bonjour à tous aujourd'hui on va s'intéresser à une petite finale dans laquelle on va essayer de concrétiser les victoires le plus le plus pas le plus rapidement possible parce que c'est pas forcément ce qu'il faut rechercher mais en tout cas la façon la plus la plus forte et la plus la plus importante donc ici on a avec les blancs si on regarde bien un pion d'avance on a cinq pions avec les blancs contre quatre dans une position avec le même nombre de pièces donc un pion d'avance en finale ça doit faire la différence un pion en finale pour gagner une finale il faut de toute façon amener un pion à dame c'est la seule façon de gagner donc plus on a de pions et évidemment plus on a de chance de faire dame surtout si on a un pion d'avance et si on regarde bien les blancs ont un pion passé c'est ça qui est très important donc le pion h2 ici qui est qui est un pion passé il n'y a pas de pion noir devant ni à côté donc s'il est bien passé en plus il est au bord de l'échiquier ce qui est un avantage dans la finale parce que ça oblige le roi ou en tout cas les pièces adverses à bloquer le pion dans le bord et donc loin de du reste de l'échiquier donc ici alors au niveau de la position des pièces qui est intéressant à remarquer aussi on voit que les pièces blanches sont un peu plus active alors à quel niveau bon les tours sont à égalité à peu près 1 puisque elles sont sur les colonnes ouvertes et il ya même une possibilité d'échange de tours éventuelle alors il faut savoir qu'avec un pion d'avance en finale il faut essayer d'échanger les pièces donc a priori c'est pour les blancs c'est une bonne idée d'échanger les tours après on regarde les autres pièces quand même le cavalier blanc est plus actif que le cavalier noir qui qui joue plus un rôle défensif sur la tour a priori il défend la tour le cavalier blanc qui attaque un pion directement un pion faible puisque c'est un pion qui arrière et c'est un pion qui derrière les options après s'il avance évidemment c'est plus un pion arrière et on remarque même que c'est un pion passé chez les noirs donc ça peut être dangereux pour la finale un pion passé même si c'est un pion passé central beaucoup moins intéressant que le pion passé des blancs qui au bord de l'échiquier le fou des blancs qui lui aussi plus fort que celui de l'adversaire puisque il attaque lui aussi le pion le pion arriéré en e6 avec l'aide du cavalier ça fait deux attaques dessus le fou des noirs qui est bloqué par ses propres pions après encore une fois si le pion arriéré arrive à avancer le fou il sera plus bloqué et donc ça pourrait être plus compliqué donc ce qu'on va essayer de faire ici avec les blancs déjà on a un pion d'avance donc en finale en pion d'avance on sait qu'il faut échanger les pièces donc déjà l'échange des tours ça peut être une bonne option après on peut essayer d'échanger d'autres pièces et ça c'est encore mieux plus on échange de pièces et plus on se rapproche de la finale de pion qui sera 100% gagnante pour les blancs parce que un pion d'avance les finales de pion sont presque toujours gagnantes avec un pion de plus donc on va essayer de se rapprocher les finales de pion donc on va rechercher un deuxième échange de pièces et c'est comme ça qu'on va trouver le bon coup la concrétisation dans cette position on va rechercher l'échange du cavalier sur le fou un même si le fou a l'air plus fort que le cavalier c'est pas grave c'est pas les pièces qu'on échange qui ont de l'importance sont les pièces qui vont rester sur l'échiquier il va rester après le très fort coup de fou en a4 ici pour échanger le cavalier en e8 menace en fait de prendre le cavalier puisque on prendrait sur échec en plus donc la tour serait pas protégée ce qui forcerait en fait les noirs à échanger des tours pratiquement il n'y a pas le choix alors c'est en plus quand les noirs échangent des tours ça va permettre aux pions blancs de revenir au centre et donc de bloquer le pion arriéré en e6 et de bloquer le pion passé surtout des noirs et de laisser les noirs avec le mauvais fou le fou derrière les pions donc là c'est vraiment le coup la concrétisation dans cette position qui est excellent le coup excellent le coup fou en a4 comment on a trouvé ce coup on recherche les échanges de pièces ici parce qu'on a un pion d'avance en finale voilà fou a4 ici qui permet de prendre le cavalier enfin qui menace en fait de prendre le cavalier en plus sur échec donc du coup on gagnerait on gagnerait au moins une pièce si les noirs bougent leur roi on prend de toute façon le cavalier et le roi ne peut pas défendre à la fois la tour et le fou les noirs seront de toute façon obligés de prendre la tour en d4 on reprendra avec le pion voilà et on obtiendrait la fameuse finale avec le pion d'avance le cavalier en plus contre le mauvais fou et option passé éloigné est ici la concrétisation serait assez facile pour les blancs on va rapprocher le roi dans un premier temps toujours voilà les noirs qui vont tenter peut-être d'avancer leur pion dans ces cas là le cavalier va venir bloquer si le fou tente de s'activer pour attaquer ce pion on l'avance d'une case tout simplement en g3 voilà là il est tous les pions sur case noire les noirs ne peuvent rien faire ils peuvent activer leur fou ici pour attaquer l'autre pion on met aussi sur case noire le fou qui peut absolument rien faire contre les pions le roi qui peut pas faire grand chose il peut s'avancer ici mais on va mettre alors ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va vouloir du coup amener le roi en f4 pour l'avancer très important le roi en finale pas oublier qu'un roi en finale c'est la force de quatre points ces quatre points donc il faut absolument utiliser en finale à partir du moment où il peut plus faire attaquer il ya plus de maths sur le roi le roi devient une pièce comme les autres et c'est un peu plus fort qu'un cavalier et un peu moins fort qu'une tour donc quatre points cavalier en e5 alors on peut continuer du coup par exemple le fou en e4 hop on avancerait le pion de deux cases ici pour attaquer le roi le roi doit partir et finalement le roi monte on voit qu'avec le cavalier ici on a bloqué évidemment les cases du roi donc très important le cavalier qui contrôle les cases blanches les pions qui contrôlent les cases noires et le roi blanc qui monte sur cases noires donc concrétisation comme ça avec l'avancée du roi tout simplement et le pion passé qui va forcer le roi noir à venir défendre le fou qui peut pas faire grand chose le plus simple avancer le pion tout simplement pour forcer le roi noir à venir le bloquer ainsi le roi noir tente de le bloquer ici en g7 on amène le roi en g5 et ensuite on peut tout simplement il peut il peut attendre de notre façon avec son fou mais à ce moment là on pourrait à la limite venir attaquer les pions de l'autre côté avec avec le cavalier les noirs qui peuvent tenter d'échanger un pion aussi éventuellement comme ça ce serait peut-être une bonne idée de leur part on pourrait avec les blancs attaquer le pion ici en b6 pour forcer peut-être le pion à avancer comme ça et au bout d'un moment voilà on va finir par avancer ce pion et là si le roi se met en h7 déjà on aura une fourchette pour aller prendre le fou et évidemment récupérer tous les pions tous les pions noirs etc après il n'y a plus qu'à prendre les pions et aller à dame pourrait regarder si vous voulez plus attentivement la position mais la concrétisation donc ce fait se fait ainsi donc grâce à ce premier coup par contre voilà tout toute la finale se fait grâce à ce premier coup il faut penser aux principes c'est à dire dans les principes de jeu on a un pion d'avance quand on a un pion d'avance surtout quand on est en finale le principe c'est d'échanger les pièces voilà on échange les pièces pour essayer de rentrer dans une finale de pion ou en tout cas de se rapprocher le plus possible des finales de pion en plus en faisant ça on va conserver le cavalier contre le mauvais fou et le cavalier contre le mauvais fou c'est le la seule position où le cavalier meilleur que le fou donc le fou le fou est moins bon que le cavalier quand les pions sont bloqués quand c'est le fou est bloqué par ses propres pions et que ces pions sont fixés évidemment qu'ils peuvent pas avancer ici l'avantage c'est que les noirs sont obligés en fait aussi de prendre la tour en d4 on pourrait faire ça et ensuite du coup le pion revient vers le centre le pion blanc est fixe le pion arriéré en e6 du coup le fou est bloqué par ses propres pions ne pas oublier bien sûr en finale de monter le roi pièce très importante en finale quatre points encore une fois le roi en finale et le pion passé qui va pas forcément aller à dame d'ailleurs ce pion passé va simplement aider à dévier le roi adverse en général ici le fou il peut pas faire grand chose pour bloquer le pion donc il ya que le roi qui va être dévié sur le bord de l'échiquier du coup avec le roi et le cavalier on va prendre les autres pions et c'est a priori un autre pion qui ira à dame ça peut être le pion le pion d4 ici ça peut être le pion b4 ou alors le pion a3 qui va récupérer en b4 voilà mais le pion le pion passé des blancs va être là pour divertir en fait les pièces c'est comme ça que on va gagner cette finale voilà merci à tous d'avoir suivi cette position si vous aimez les vidéos n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu 1 et puis à me dire dans les commentaires si vous trouvez que c'est bien ou pas ou s'il ya des choses à changer et et n'hésitez pas à regarder un petit peu les liens des masterclass aussi un que que je fais dessus là par exemple sur les principes principes de jeu sur les finales sur la concrétisation etc même les échanges de pièces cela il ya plein de thèmes stratégiques intéressants à voir merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo